... Moi j'en vois trois. La première c'est une certaine démonétisation de leur autorité, notamment vis-à-vis des plus jeunes qui sont critiques, qui attendent un management moins directif, moins pyramidal et qui mettent en difficulté en réalité les managers plus expérimentés. Le deuxième élément qui me paraît intéressant à relever, c'est la difficulté de ce qu'un professeur, un juriste du Collège de France, Alain Supio, appelle la gouvernance par les nombres. La difficulté aujourd'hui pour les managers, c'est qu'ils sont sous la pression du chiffre, ils sont sous la pression des tabots de bord, avec une sorte de confusion qui s'opère entre ce que ces grilles leur annoncent et ce qui est, je dirais, non pas la carte, mais le territoire proprement dit de l'action et de l'entreprise elle-même. Et puis le troisième élément, c'est la reconstitution de leur autorité, mais notamment dans le domaine du contrôle. Le domaine du contrôle va être pris en charge par la machine, par l'intelligence artificielle, ce qui va obliger les managers à cultiver d'autres formes de compétences. Et ces autres formes de compétences, ce sont celles qu'on peut résumer autour des notions de communication, de soft skills, de savoir-vivre, sur lesquels ils sont attendus et sur lesquels, évidemment, l'intelligence artificielle ne peut rien. Le risque des outils, c'est au contraire d'une certaine manière décaler le point central de ce qui est attendu d'un manager, c'est-à-dire, au fond, de développer la motivation, le sentiment commun, l'affectio-societatis des salariés qui œuvrent tous ensemble. Le deuxième problème des outils et leur multiplication, c'est au fond le formatage des esprits, c'est la répétition de mêmes méthodes dans à peu près toutes les entreprises, là où ce qu'on attend des managers, c'est d'abord leur esprit d'initiative, c'est d'abord leur capacité à transformer les choses, c'est d'abord leur capacité à créer, finalement, des modèles nouveaux. Et c'est de ce côté-là, du côté de l'imagination, du côté de l'innovation, que la valeur ajoutée, évidemment, se trouve. On peut être, je crois, philosophe et très bon manager. Un bon philosophe, c'est quelqu'un qui va douter, douter de lui-même, douter des méthodes utilisées. C'est aussi ce qu'on attend d'un manager. On va attendre du philosophe qu'il remette son métier sur l'ouvrage, qu'il reparte à zéro. C'est aussi ce qu'on demande, d'une certaine manière, au manager. Et puis, d'avoir l'esprit critique, en réalité, c'est-à-dire de reposer sans cesse la question du pourquoi, en essayant à chaque fois de proposer des réponses un petit peu nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada